Tout est parti d'un appel anonyme, un appel grâce auquel l'antenne de la police des stupéfiants et des drogues de Mans a fait une importante saisie de médicaments de qualité inférieure falsifiés dans un magasin en plein cœur du marché de la ville. Butin de cette opération, trois tonnes de médicaments de qualité inférieure falsifiés. Effectivement, ce matin, nous avons eu une information de ce qu'il y avait un entrepôt de médicaments de qualité inférieure falsifiée, c'est-à-dire Mkif, entreposée dans un magasin au grand marché du Mans. Le magasin, à la déventure, on constate que c'est des ventes de sacs à main. Et à l'intérieur, on a encore un compartiment qui a même des étalages. Donc, le citoyen lambda qui va faire ses achats au marché ne pouvait pas imaginer qu'il y a un entrepôt de médicaments ou bien une pharmacie quelconque qui se trouve à l'intérieur de ce magasin. Cette mission est la suite des journées de sensibilisation menées à main depuis du 8 au 12 mai dernier. Au-delà de la mission régalienne, la police des stupéfiants et des drogues a organisé des journées de sensibilisation des populations de la région du Tongpi avec pour ça l'objectif d'annihiler la consommation de drogue chez les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada